Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui, c'est une émission pour encourager des parents. Si vos enfants ont des difficultés, ne baissez pas les bras. C'est notre encouragement aujourd'hui avec Mickaël et Annabelle. Bonjour à vous deux. Bonjour. On termine cette belle semaine d'émission. Bonjour et aujourd'hui, on a une rubrique, c'est mon histoire. Comme je l'ai dit hier, c'est l'histoire de Mathieu et Vanessa Turpin qui nous racontent leur quotidien avec leur fils qui avait des besoins spéciaux. Je vous laisserai découvrir leur histoire en fin d'émission. Mais pour l'instant, on veut vous encourager, on veut vous fortifier si vos enfants passent par des temps difficiles, par des épreuves, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau relationnel, et peu importe ce qu'il passe, ce qu'il se passe dans leur vie. On vous encourage, chers parents, à ne pas baisser les bras. Et on commence cette émission avec la pensée du jour. Du temps de Jésus, il y avait déjà des enfants qui avaient des besoins spéciaux. Et j'aimerais qu'on lise ensemble ce passage de ce papa qui amène son fils, qui est malade, dans Matthieu 17, au verset 14. « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. » Et il poursuit en disant « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Alors déjà, j'aimerais vous encourager à prendre la situation de votre fils. Et vous voyez, cet homme avait un enfant qui était épileptique, qui se jetait, la Bible nous dit, dans le feu ou dans l'eau. Sa condition était extrême. Et peut-être qu'aujourd'hui, la condition de votre enfant est moins extrême et ou est aussi extrême. Mais qu'a fait cet homme ? Il est allé voir Jésus. Il est allé porter ce besoin à Jésus, même s'il avait déjà vécu un échec. Les disciples avaient déjà prié pour son fils et ça n'avait rien fait. Et peut-être que vous êtes dans cette situation. Moi, j'ai déjà demandé à des pasteurs, à des évangélistes. On a tous imposé les mains sur notre enfant. Il ne s'est encore rien passé. Et aujourd'hui, je veux vous encourager à aller vers Jésus directement, à amener votre enfant, peu importe sa condition, que ce soit l'épilepsie, que ce soit un handicap physique, que ce soit de l'autisme, que ce soit un retard quelconque, un diagnostic qui a été posé sur lui, amenez-le à Jésus. Même s'il y a eu déjà des prières qui n'ont pas été, selon vous, répondues. Et regardez, on va aller un peu plus loin. On va aller un peu plus loin au verset 18. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Jésus, que lorsque Jésus est intervenu, la guérison s'est manifestée, la délivrance s'est manifestée. Peut-être que votre enfant n'a pas besoin d'une délivrance telle, comme cet enfant qui était épileptique, mais votre enfant a besoin d'être touché directement par Jésus. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager, comme ce père, à prendre encore votre enfant, à prendre votre fille, votre fils, dans la prière et à l'amener devant Jésus. Et je crois que Jésus va intervenir en sa faveur et qu'à partir de ce moment-là, votre fils, votre fille est guéri. Ne regardez plus aux échecs du passé, ne regardez plus au temps qui est passé. Regardez à Jésus, celui par qui nous sommes guéris. Et je le crois, je veux m'unir avec vous pour croire que ce miracle est disponible pour votre enfant. Amen, merci Annabelle. On va regarder tout de suite notre verset du jour. C'est un verset de Paul. C'est dans Galate, au chapitre 4 et au verset 19. Paul dit ce passage qui est un peu surprenant parce qu'on sait que c'est un homme, Paul. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau « Les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous ». Et en fait, quand Paul dit ça, c'est un verset qui m'a toujours un peu surpris parce qu'on s'est dit, les douleurs de l'enfantement, il ne les a jamais vécues, Paul, et il ne les vivra jamais. Mais en fait, il porte jusque presque dans sa chair, en fait, ce qu'il appelle ses enfants, donc ses disciples qu'il a formés, qu'il a enseignés pendant des années. Et parfois, en tant que parent, on ressent, oui, comme les douleurs dans l'enfantement. Nos enfants vivent une difficulté, vivent une épreuve. Et c'est comme si on ressentait à nouveau ces douleurs qui font que notre enfant a besoin de nous, c'est difficile, c'est lourd. Et on le porte jusque presque dans notre chair, comme Paul le dit. Mais c'est dans la prière, finalement, qu'on arrive à terme, en fait, de ces douleurs, de ces difficultés, de ces épreuves, qu'on porte, en fait, nos enfants dans la prière. Et c'est ça que Paul a fait, en fait, par rapport aux Galates. Il les a portés dans la prière jusqu'à en ressentir, peut-être, oui, des douleurs de l'enfantement, comme il le dit. Mais en tant que parent, on arrive à des moments où on doit arriver, comme tu le disais, Annabelle, dans ce stade où la foi fait qu'on va prendre nos enfants et on va les amener au pied de Jésus. On va dire, Seigneur, fais quelque chose. Moi, je suis limitée en tant que parent. J'ai mis en place des solutions naturelles. J'ai essayé de lui rapporter l'amour, l'affection dont ils avaient besoin. J'ai entouré dans leur épreuve, j'ai tout donné. Mais il y a un moment donné où on arrive à ses limites et on vient et on dépose notre enfant au pied de Jésus, sachant que lui seul peut intervenir dans la vie de cet enfant. Amen. Non ? Tu peux dire quelque chose ? Non, mais j'ai quelque chose à dire. Je vais laisser la parole au cas où. C'est beau, cette galante, sur ce plateau. C'est qu'il y a aussi un chemin qu'il faut prendre en considération pour voir le miracle. Il y a des miracles qui sont instantanés. L'enfant naît, on prie pour lui, il est guéri. Et ça a été un défi, un combat de quelques heures. Mais il y a aussi des parents, c'est un combat qui dure sur des mois, sur des années. Et c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait, en fait, en chemin vers le miracle ? Et ce chemin, ça s'appelle la persévérance. Et on lit dans Jacques, « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défauts, et qu'il ne vous manque rien. » Et en fait, on voit que le chemin de la persévérance, c'est un chemin qui est actif, un chemin qui doit produire quelque chose, un chemin sur lequel Dieu est aussi présent. Il y a une grâce, il y a une joie. Il y a des choses qui doivent se développer. Parce qu'en fait, sinon, ça va être un chemin de frustration, un chemin de questionnement, de confusion. On va être aigri. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Cet homme arrive, son enfant a déjà, je ne sais pas, il a déjà un certain âge. Les disciples ont déjà prié pour lui. C'est comme... Il a dû faire cet effort d'aller vers Jésus. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à y aller ? C'est la foi et c'est la persévérance. Et ça, je pense qu'il faut accompagner les deux parce qu'on veut croire et on croit au miracle, mais on est souvent en chemin aussi vers le miracle. Et qu'à la fois, le miracle n'arrive pas parce qu'on s'arrête sur ce chemin de la persévérance. Et je veux encourager vraiment tous les parents parce que vous pouvez vous sentir seul sur ce chemin, vous dire... Parce qu'on vous a dit, votre enfant est guéri, gloire à Dieu. Il a été guéri par les meurtres et sûrs de Jésus. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais entre-temps ? Comment est-ce que je peux le vivre ? C'est de saisir la grâce qui est disponible pour pouvoir marcher jusqu'à la manifestation du miracle. Amen. Amen. C'est vraiment important, cette persévérance. Il faut vraiment persévérer. J'avais cette image... J'ai beaucoup d'images devant moi. J'ai des mains assez... Comment dire ? Je manque de force dans mes mains. Et souvent, pendant qu'on parlait, j'avais cette image. Souvent, j'essaye d'ouvrir une bouteille. Et j'ai un peu de mal. Et si je regarde à ce que mes yeux voient, je tourne de toutes mes forces. Et ça ne bouge pas, en fait. Et je suis toujours étonné de voir qu'en insistant, à un moment donné, le bouchon s'ouvre. Et ça m'arrive avec tous les portières gelées. Enfin, tout. Mais ça finit toujours par lâcher. Ça finit toujours par lâcher quand on persévère. Et je pense que c'est important, vous qui nous écoutez, d'apprendre à ne pas marcher par la vue, mais à marcher par la foi. Vous avez l'impression que vous avez frappé une fois dans la prière. Vous avez déclaré une fois et rien s'est produit. Mais comme Annabelle le disait, ça ne veut pas dire que la prochaine fois que vous allez le faire, ce ne sera pas le jour du miracle. Vous devez persévérer et avancer non par la vue, non par les circonstances, non pas parce que vous voyez, mais simplement parce que la parole de Dieu le dit. Et vous savez que vous savez que Dieu est avec vous et qu'il va le faire, qu'il ne décevra pas votre foi et que tous ceux qui croient verront la gloire de Dieu. Alors il faut persévérer. Renard Bonquet, l'évangéliste Renard Bonquet enseignait à ses étudiants. Il disait que quand vous priez pour les malades, priez pour chaque malade, vous priez pour une file de malades, priez pour chaque malade comme si le précédent malade avait été guéri. Même si celui d'avant n'avait pas été guéri, priez de tout votre cœur comme si l'autre venait d'être guéri, même s'il n'a pas été guéri. Et c'est un principe, c'est la foi. La foi, c'est croire dans les choses qu'on ne voit pas, celles qu'on espère avoir une ferme assurance, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quand on regarde dans nos vies personnelles, honnêtement, la plupart des miracles qu'on a obtenus personnellement, même pour nos enfants, ça n'a pas été un one shot. Ça a été deux, trois, quatre, cinq, six, parfois sept. Et à la septième prière, la percée vient et le miracle s'installe. C'est ça, c'est un chemin de persévérance, comme tu le disais, Annabelle. Et puis, dans ce quotidien, il faut fonctionner et avec la réalité qui est là en face de nous, tout en croyant que cette réalité va changer. Elle peut changer même d'une seconde à l'autre. Mais c'est sûr qu'il y a le moment, le moment T, le moment glorieux du miracle. Mais il y a tout ce temps, ce chemin dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est là où, en tant que parent, on doit avoir cette foi, cette persévérance qui va durer dans le temps jusqu'à parfois porter nos enfants qui, eux, n'ont peut-être pas la foi suffisante pour gérer au quotidien. Peut-être qu'ils peuvent avoir la foi pour un petit moment. Peut-être qu'ils n'auront pas du tout la foi selon leur âge. Peut-être que leur compréhension est limitée selon l'état dans lequel ils sont. Certains sont peut-être même dans le coma, donc incapables de pouvoir même agir sur la foi. Ça dépend des situations qu'on traverse. Mais en tant que parent, on doit être capable de porter nos enfants dans la foi. Et c'est là, tout ce défi, c'est de réussir à tenir, parfois dans la longueur, parfois sur des mois. Certains, vous nous écoutez, ça fait des années que vous tenez sur la longueur et vous persévérez, vous ne lâchez rien. Et continuez, c'est vraiment une émission pour vous encourager, que vous soyez fortifiés parce que ce combat a une date de fin, ce combat a une date de péremption. À un moment donné, ce combat va s'arrêter et vous pourrez à votre tour encourager d'autres personnes qui vivent des situations similaires. Mais pour l'instant, vous êtes dans cette situation et vous devez tenir bon quoi qu'il arrive, ne pas lâcher, ne pas flancher. Et c'est là tout l'amour aussi du parent qui est en action, qui tient bon malgré tout devant la difficulté de son enfant. Et une des choses qui va nous aider aussi à rester dans cette attitude de foi, c'est de pouvoir célébrer toutes les victoires. Les petites victoires et de se dire Seigneur, tu étais là, Seigneur, tu étais fidèle. Et ce qui peut paraître acquis pour d'autres enfants, dans d'autres familles, dans notre famille à nous, c'est une victoire. Et on veut prendre le temps de célébrer. Ça ne veut pas dire qu'on sort les confettis, les guirlandes à chaque fois, mais on prend juste le temps, une minute, de remercier le Seigneur parce que les journées sont longues et ces petites victoires, on a besoin de les voir, on a besoin de s'arrêter, on a besoin de remercier le Seigneur, de lui rendre gloire, pour se rappeler, pour que notre âme se rappelle tous les bienfaits de Dieu. Et une façon pour que notre âme s'en rappelle, c'est de pouvoir le déclarer, c'est de pouvoir nous-mêmes le notifier. Et parce qu'on dit mon âme bénit l'éternel, mais quand nous-mêmes on fait travailler aussi nos propres actions de grâce, c'est plus facile à notre âme de pouvoir s'aligner et de pouvoir bénir Dieu pour les choses qu'il a faites. Alors je vous encourage à être à l'affût de ces petites choses, de ces petites victoires que tous les jours vous avez et de pouvoir prendre le temps de remercier le Seigneur et de vous réjouir, même une minute. Et en fait, ça fait du bien. Amen, amen. On va maintenant découvrir le témoignage du pasteur Mathieu, Vanessa Turpin. Vous allez voir, ils nous ont raconté justement ce chemin, ce chemin de persévérance. et c'est comme en fait une petite section de leur vie qu'ils partagent avec vous, leur quotidien, avec leur enfant à besoins spéciaux qu'on découvre dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois les pasteurs Mathieu et Vanessa Turpin de l'église Le Centre à Ottawa. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Très bien. Ça va bien, merci. Merci d'accepter cette invitation. Vous allez nous parler de l'histoire de votre fils Kilian qui a reçu un diagnostic à l'âge de 16 ans. Vous allez nous partager tout ce parcours que vous avez eu avec lui, les victoires, les moments plus difficiles d'un enfant qui a des besoins spéciaux puisque c'est un diagnostic d'autisme qu'il a reçu. Et on va commencer son histoire au début. Vous avez eu ce beau petit bébé et à partir de quel âge vous avez commencé à remarquer qu'il y avait quelque chose de spécial avec lui ? Alors, je dirais, moi, à 13 mois, 12-13 mois parce qu'il ne voulait pas manger son gâteau d'anniversaire. Donc, les textures, il avait refusé, tout devait être broyé. Là, je commence à me dire qu'il y a quelque chose de bizarre. Puis après, il a marché plus tard, pas été à quatre pattes, vraiment. Puis ça a pris du temps jusqu'à ce qu'il marche. Et puis ensuite, il ne regardait pas dans les yeux. et puis à l'âge de deux ans, il a eu sa soeur et là, il y a eu beaucoup de comportements. Mais tu te dis, oh, bien, c'est les... C'est jaloux. C'est jaloux. Puis à deux ans, on dit, c'est... La crise du deux ans. Justement, donc tu te dis, bon, mais après trois, quatre, je commençais à me poser des questions parce que, justement, tu vois ton autre enfant qui évolue puis tu vois que l'autre, il dépasse le premier. Et je dis, là, au niveau du comportement, c'est quand même bizarre. Puis je me disais... Bon, en tout cas, après, il y a la scolarité, quatre, cinq ans, que ça se passe pas très bien. Il n'est pas autonome. À l'école, tu as l'agenda qui revient toujours avec des notes. À chaque fois qu'il rentrait de l'école, qu'il descendait de l'autobus, j'avais un petit peu ce nœud au ventre. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans l'agenda encore, tu vois? Et on se posait des questions. Et à l'âge de six ans, on l'a fait évaluer parce qu'ils ont voulu le faire évaluer à l'école. Et puis là, il y avait un diagnostic de déficit d'attention. Et puis, je me suis dit, bon, bien, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on s'est lancé dans les suppléments alimentaires, changements aussi de routine un petit peu, puis qu'ils soient le maximum qu'on pouvait faire de nous-mêmes. L'alimentation, les suppléments, ce n'était pas suffisant pour sa concentration. Donc, le médecin a dû prescrire le ritalin. Et je sais que les gens vont entendre le mot ritalin et puis vont dire, oh, non. Mais pour notre situation, c'était une question de scolarité, de vie sociale, de vie de famille, de vie d'église aussi avec nos responsabilités. C'était un choix qu'on a dû faire et c'était un choix qui était temporaire. Et puis, pour le moment présent, s'il avait eu besoin de lunettes, je lui aurais mis des lunettes. Il avait besoin de quelque chose pour la concentration, l'école et son social. On a pu lui offrir. Et ça a fait une différence. Oui, 100 %. Je veux dire, on a vu, surtout la nutrition aussi a beaucoup aidé. du fait que je me rappellerai toujours lorsqu'on était en voiture et qu'il a commencé à nous parler après une semaine d'avoir changé sa nutrition. Wow! Alors, il a commencé à nous parler et nous, on était sous le choc. Il nous parle comme d'un sujet pertinent, d'une famille, tout ça. Mais on a dû s'ajuster tranquillement avec surtout le premier diagnostic d'un professionnel qui disait, oh, il a déficit d'attention. À ce moment-là, on était, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on... Et puis après ça, il y a toute la question aussi qu'on commence à se blâmer. Est-ce que c'est en cause de moi? Est-ce que c'est en cause de toi? C'est génétique? C'est pas génétique. Alors, il y a tout eu ça, ces enjeux-là, puis éventuellement, je pense que... Donc, en fait, c'est ça qu'on a fait. On a six ans le premier diagnostic, puis on a navigué ça jusqu'à 16 ans. Et là, à 16 ans, j'ai quand même quelque chose qui ne va pas, puis j'étais entourée de professionnels qui m'ont dit, je viens à la maison, je fais un tour, on regarde ce qui se passe. Je le vois dans son milieu, je te dis, s'il faut que tu ailles vraiment pour une évaluation, une grosse évaluation psychologique chez un psychologue, et oui, chez un psychologue, parce qu'on peut, en tant que chrétien, aller consulter un spécialiste de santé mentale. C'est pas... On va pas en faire un tabou, c'est pas démoniaque. On peut consulter un psychologue pour un diagnostic et de là, avoir des outils, donc on l'a fait. Et puis, on est revenus avec un diagnostic d'autisme et on nous a demandé, mais pourquoi vous êtes pas venus avant? Mais j'ai dit, mais parce que j'ai dit à mon pédiatre, mais lui disait, non, non, c'est pas ça, vous avez pas besoin d'aller. Donc, tu sais, en tant que maman, quand tu ressens, quand on le ressentait, moi je poussais qu'il y a quelque chose de plus, il faudrait aller voir un diagnostic, il faudrait aller voir, au moins éliminer cette option. Si vous me dites qu'il n'y a pas d'autisme, bon, bien écoutez, au niveau de la foi, comment ça se passe quand on apprend déjà le diagnostic de déficit d'attention, mais ensuite, la diagnostic d'autisme, on a l'impression que finalement, ça empire. Oui. Comment on vit ça en tant que chrétien par rapport à notre foi, en fait? Oui, oui. Bien, je pense vraiment que c'est une question, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, si t'as besoin de porter des lunettes parce que t'as un problème avec tes yeux, là, c'était juste une question aussi de problématique avec connexion au niveau de certaines cellules, tu sais, il y a des connexions qui se faisaient pas. En même temps, il y a le côté, on a tout fait nos recherches, tu sais, est-ce que c'est spirituel, on a lié, on a prié, on a lié, on a prié, puis souvent, tu sais, les gens viennent nous voir, oui, mais je pense vraiment que c'est spirituel, oui, on a prié, mais en même temps, tu sais, c'est comme Dieu a mis aussi les médecins, il a mis tout un système aussi en place pour nous aider à traverser certaines épreuves, certains éléments comme ça qu'on comprend pas et nous, on a dû apprendre, tu sais, par rapport à l'autisme, c'est quoi et surtout, aller chercher des outils, comment gérer, comment... Au quotidien. Oui, au quotidien, comment nous aider à le gérer, mais en même temps, comment se gérer parce que, dans le fond, oui, t'as l'enfant, c'est difficile pour lui, c'est difficile pour nous de le comprendre, mais après ça, c'est qu'on se revient sur nous-mêmes. Oui, c'est ça. On dit, c'est peut-être notre faute, qu'est-ce qu'on a pas mangé, qu'est-ce qu'on a mangé, quel genre d'injection on a reçue, quand on était jeune, toutes ces pensées-là qui viennent. Durant la grossesse, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire, les premiers mois... Tu as mangé de beurre de pinot, qu'est-ce qui est arrivé? Les premiers mois de nutrition aussi, est-ce que j'ai donné des céréales trop vite, tu vois, tu poses toutes ces questions de culpabilité-là. Et il a fallu, il a fallu laisser, il a fallu faire ce deuil de se dire, OK, on a un enfant qui est différent, c'est vraiment une phase de deuil aussi, et de se dire, OK, je ne peux pas avoir les mêmes attentes que j'aurais eues avec un garçon, peut-être régulier ou normal, mais qu'est-ce qui est régulier et qu'est-ce qui est normal? Aujourd'hui, on parle de neurotypique ou neuroatypique. Donc, tous les enfants qui sont neuroatypiques, qui ont justement, qui ont suspect d'autrisme ou qui ont des besoins spéciaux, c'est toute une nouvelle catégorie, mais un petit peu, mais il y a beaucoup de gens qui sont peut-être différents, mais et si, il ne faut pas, il faut de tout, faire un monde. C'est ça, en fait. Et Kylian, comment ça se passe après sa scolarité? Parce que c'était difficile au primaire, au secondaire, comment ça va? Est-ce qu'il arrive au bout? Ce qui s'est passé, c'est qu'en deuxième année, ils l'ont évalué et ils ont dit, il n'ira pas plus haut, il va plafonner en deuxième année. Ça ne sert à rien de le pousser au niveau de son quotient intellectuel, sa capacité. C'est à peu près 7 ans. 7-8 ans. Oui, 7-8 ans. Donc, lui, on lui a fait redoubler la deuxième année et ça n'allait toujours pas. Donc, on l'a changé dans une école privée chrétienne et là, ça a été très, très bien à son rythme. Il a eu beaucoup d'appui et il a gradué à l'âge de 19 ans, donc une année en retard. Il a gradué de l'école secondaire et il a eu son diplôme. Il était fier. Il a fait même le discours en français, en anglais et en espagnol. Donc, pour nous, ça a été vraiment une fierté. On était vraiment fiers parce que, tu sais, lorsque tu reçois un diagnostic, nous, on a refusé, dans le fond, pas le diagnostic, mais ce que les professeurs disaient, ce que les spécialistes disaient, il y a vraiment des difficultés d'apprentissage et ça va être impossible dans leur langage. Puis nous, on a refusé ça. On a dit non. On va le pousser de ton compétence. Je fais tout par ceux qui me fortifient et c'est là, tu sors tous les versets biblés que tu connais et tu dis non, non, mon fils va réussir. J'ai toujours dit, d'ailleurs, et puis qui est jeune, tu vas pouvoir réussir dans tout ce que tu veux. Si tu mets ton cœur puis tu veux vraiment réussir, tu peux réussir puis finalement, il réussit l'école secondaire, c'était déjà comme... Ouf! En fait, il a appris une formation. Ben oui, en plus. Oui, il s'est lancé en environnement forestier, c'est ça? Oui, c'est... Tout ce qui est horticulture. Oui, et puis tout ce qui est aussi la faune, la flore, il aimait beaucoup, il avait une facilité, une mémoire. Donc, en fait, ses enfants, tous les enfants même, il faudrait pouvoir les orienter dans quelque chose, dans leur force. Parce que si on veut les exposer aussi à une réussite, on lui a suggéré de prendre une formation avec où il va pouvoir utiliser sa mémoire puis avoir des bonnes notes. Et il a apprécié, il a appris les feuilles, le nom des arbres, on a tous appris le nom des arbres. Lui, il a assisté... Les sufflements des oiseaux, le type de feuilles, les écorces. Vous l'avez encadré dans ses études. Oui. La première année, c'est très bien passé, vous me disiez, et la deuxième année, c'était l'année du COVID ? Oui. Alors là, il y a eu une petite régression parce que la première année, il a été poussé à être indépendant, aller en classe, prendre l'autobus, se débrouiller. Donc là, on sentait vraiment un élan, on avait l'espoir, on s'est dit, waouh, il va pouvoir sortir de la maison bientôt. Et là, COVID arrive, donc du coup, il s'appuie beaucoup plus sur nous, on est beaucoup plus derrière pour qu'il se lève, pour qu'il soit devant son écran, qu'il ne va pas jouer à un jeu vidéo pendant qu'il y a un cours. Il y a eu un petit peu une régression, mais finalement, il a gradué. Il a réussi à avoir son diplôme en avril 20... 20-21 ? Oui, c'est ça, c'est récent. Il a pu travailler tout l'été en horticulture et en cuisine aussi cet été. Et là, il vient de décrocher un emploi par lui-même, un emploi de 45 heures semaine. Donc, oui, oui. Ah oui, c'est du sérieux, là. C'est du sérieux, oui. Plus de son élément, toi, les tronçonneuses, ils travaillent un peu dans l'équipement, la machinerie, tout ça. Ça fait qu'on est vraiment gâtés et je pense que c'est une bénédiction de Dieu. Et ça ne vient pas sans ses défis, je crois, parce que, tu vois, l'indépendance, c'est un enfant autiste. Ce n'est pas la même chose qu'un enfant régulier qui a une vision pour, tu sais, aller fonder un foyer et puis il veut, il veut, mais ce n'est pas comme une priorité, tu vois. Pour lui, il veut rester chez maman. Papa, c'est cool, je suis bien. Oui, mais nous, on a ça le plus. Tu ne resteras pas ici toute ta vie. Il existe autre chose. Il existe autre chose. C'est ça. C'est des belles victoires pour vous quand même par rapport à ce qui avait été déclaré sur sa vie. 100%. Bien sûr. Le positionnement que vous avez eu, la foi que vous avez manifestée, les prières que vous avez faites, ont porté leurs fruits finalement. Oui, c'est ça. Est-ce que vous auriez, pour terminer, un mode encouragement pour des parents qui traversent une situation comme celle-là qui viennent peut-être d'avoir un diagnostic sur un de leurs enfants? Moi, je dirais ceux qui suspectent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puis tu sens dans le fond de ton cœur de maman qu'il y a quelque chose de plus, vas-y pour un diagnostic. Et celles qui ont eu le diagnostic, on ne se décourage pas. Parce que diagnostic, c'est juste un mot. Et puis, ces enfants-là, ils nous surprennent. Et puis, le cerveau est tellement bien fait que tout ce qui est neurologique peut dépasser même les attentes. Donc, poussons, poussons, poussons nos enfants. Et je suis certaine qu'ils iront bien plus loin que les prédictions. Wow! Bien, ça, je pense que c'est ça. C'est aussi de se pardonner, laisser aller, puis de dire, « Seigneur, merci que tu m'as donné un enfant qui est différent. » Et j'accepte, dans le fond, c'est d'accepter, c'est d'accepter ce fait-là qui sera peut-être jamais comme un autre, mais qui va être différent, puis qui va être Kylian, ça va être notre fils. C'est ça. On va toujours l'aimer, on va toujours... Moi, j'ai tellement du bon temps de le taquiner et tout ça. Vous rattrapez un petit peu tout ce temps qu'il aurait voulu. On se rattrape là de ce qu'il aurait dû vivre à l'âge de 16 ans, mais il y a un temps pour toute chose. Exact. C'est ça. Merci d'être venu nous raconter votre histoire, de ce que vous avez vécu, puis on se réjouit vraiment pour les belles victoires de Kylian. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Un très beau témoignage encourageant leur fils à qui on avait dit qu'il ne dépasserait pas la deuxième année primaire. Eh bien, aujourd'hui, est devenu un garçon autonome qui a encore, oui, peut-être des besoins particuliers, mais qui a gagné en autonomie et qui va aller encore de gloire en gloire. Et on se réjouit vraiment. Et chérie, avant qu'on termine cette émission, est-ce que tu veux bien prier pour les parents qui nous écoutent, qui suivent cette émission et qui sont pleinement concernés par ce thème ? Père Céleste, Père Céleste, on vient devant toi au nom de Jésus et on te rend grâce parce que tu as dit que tu ne nous délaisserais pas, tu ne nous abandonnerais pas. Seigneur, je te remercie pour le bon Père que tu es. Tu comprends les douleurs de tes enfants et c'est parce que tu les comprends que tu peux comprendre aujourd'hui la douleur qu'il peut y avoir dans le cœur des parents qui nous écoutent. Père, je prie au nom de Jésus que tu puisses amener par ton esprit la révélation de la parole de Dieu, que tu puisses parler dans le cœur des uns et des autres. Il y en a, ils sont dans des combats depuis des années et je prie, Père, que par le Saint-Esprit, tu illumines les yeux de leur cœur et que tu leur donnes une parole réma, une parole où tout à coup tu fais quelque chose, où la foi jaillit dans leur cœur et là ils savent qu'ils savent qu'ils savent qu'ils savent qu'ils ont reçu. Seigneur, je prie pour cet élan de foi dans les cœurs. Il y a eu beaucoup de tentatives, beaucoup de prières, mais la foi n'a pas jaillit. Père, je prie au nom de Jésus que quelqu'un aujourd'hui reçoive un réma, une parole révélée dans son cœur qui produira le miraculeux au nom de Jésus. Père, je prie que tu agisses au-delà de toutes les manières dont on peut penser. Tu agis tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Tu peux guérir ses enfants pendant leur sommeil. Tu peux guérir les enfants pendant leurs rêves. Tu peux les guérir un beau matin alors qu'ils se réveillent. Tu peux intervenir dans les situations par ta présence et restaurer les neurones, restaurer les problèmes même cérébraux. Et Père, je prie au nom de Jésus, quelle que soit la forme, quelle que soit la gravité de la maladie, quel que soit le peu de résultats qu'il y a eu, je prie que maintenant il y ait un changement au nom puissant de Jésus. Je prie, Père, que ton esprit intervienne et que ta présence sature les maisons là où il y a ces enfants qui ont besoin de ta grâce afin que, Seigneur, ils aillent de gloire en gloire, de progrès en progrès et que l'ennemi perde son emprise sur leur vie au nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison, je déclare la délivrance, je déclare la prospérité dans leur âme, je déclare la croissance normale, je déclare la restauration dans tout ce qui a été abîmé, tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été emprisonné maintenant et libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci de fortifier tous les parents qui sont accablés, redonne de la force, redonne de la foi, redonne du courage à celui qui est accablé et relève les uns et les autres au nom de Jésus. Amen, Amen, merci Seigneur, que Dieu vous bénisse, vous fortifie là où vous êtes à la maison, je vous souhaite de passer un très très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine, soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada